René Vivien Radio, ici on va retrouver Jean Charles Brun qui a écrit un article témoignage intitulé René Vivien au travail et qui est paru dans le livre d'or de René Vivien de Henriette Villette de 1927. J'hésite toujours beaucoup lorsque l'on me demande de parler de René Vivien ou d'écrire sur elle. Certains, sachant que je l'ai connue et que j'ai suivi de près le développement de ce beau génie, me feraient volontiers grief de mon silence. J'ai des souvenirs, je possède des lettres. Ai-je le droit de conserver pour moi seul ce qui pourrait aider à dégager cette figure des nuages que la sottise, la malveillance ou la légende ont accumulé autour d'elle ? René Vivien gagnerait infiniment à être vue telle qu'elle était et non telle qu'on l'imagine. Un grand renfort de supposition. Et puisque j'ai dit légende, la vérité est ici plus belle que la légende. Je sais tout cela. Et je sais, en outre, aux rapports de gens bien informés et dont les louables intentions excusent un peu la bassesse, que de telles publications seraient pour moi une excellente affaire commerciale. Cependant, et malgré tant, et de si fortes raisons, je ne pense pas avoir tort de garder le silence. Mettons que ce soit de l'égoïsme ou simplement de la discrétion. Surtout, je prie de croire que c'est du respect. Dans la petite brochure que j'ai donnée au lendemain de la mort de la poétesse à son dernier éditeur et fidèle ami Sanssaut, j'indiquais brièvement quelle horreur ressentait René Vivien pour la publicité. Elle n'aurait pu contenir son indignation, j'en suis sûr, si elle avait assez vécu pour voir des chercheurs sans scrupules fouiller à la mode de maintenant dans les tiroirs et dans les alcôves et exhiber aux fenêtres des linges ensanglantées comme les Arabes après leur nuit de noces. Je vais plus loin. René Vivien, débutante, s'est pliée aux coutumes de la corporation. Elle a visité des critiques. Elle a fait des envois de presse avec délicatesse. Elle a peut-être lu complaisamment tel ou tel article consacré à ses œuvres. Cela dure à peu. Il suffit pour la détourner de ses pratiques courantes et si parfaitement légitimes de quelques maladresses de journaliste. L'un d'eux ne tenait-il pas à l'aperceudier que Psapha éma véritablement Faon ? Je revois encore par un matin d'hiver, dans l'appartement de la venue du bois, si souvent décrit, René Vivien excédée, frémissante, ouvrir le coffret où dormaient les coupures du courrier de la presse et de l'Argus et les jeter à brasser dans le feu de bois. Elle se purifiait. Elle se libérait. Je ne crois pas que « femme de lettres » ait jamais été moins « femme de lettres ». Ce qui nous appartient néanmoins, c'est l'admirable cortège de ces poèmes. Détachés d'elles, ils nous sont livrés. Du reste, ils ont été l'objet d'études excellentes. Mais le travail d'exégèse commence à peine, s'il est vrai que le recul du temps, loin de la moindre rire, accroît une gloire si pure. Sur les sources de son lyrisme, sur sa philosophie désenchantée, sur sa remarquable technique, de savants commentateurs ont encore matière à s'exercer. Je voudrais leur fournir un témoignage qui a pour lui d'être direct, et l'ajouterai-je parfaitement sincère. Entrer dans l'atelier de l'artiste et l'y surprendre au travail est une joie que nous goûtons de nos jours plus intensément que jamais. Les snob par snobisme, les amateurs par une intelligente curiosité, les doctes par convoitise de s'instruire. Je n'ai pas eu à surprendre Renée Vivien, puisqu'elle avait bien voulu, dès qu'elle écrivit, me demander, elle était fort jeune alors, des conseils et des avertissements. Pendant six années entières, jour par jour, j'ai vu ce qu'elle écrivait et comment elle l'écrivait, m'émerveillant de sa montée vers la perfection. Voilà pourquoi je puis, comme je l'ai dit, porter témoignage. Quoiqu'est insinué, sans se douter de l'honneur extrême qu'il me faisait ainsi des esprits malveillants dont Renée Vivien n'ignora pas la malveillance, il n'y a pas un hémistiche, je dis un hémistiche, de moi dans toute l'œuvre de la poétesse. Ne pas le croire et me flatter absurdement et la méconnaître de façon totale. Elle n'eut pas voulu, je n'eusse pas osé, mêler mon argile à son marbre. Mais pendant cette période, il n'y a pas un hémistiche d'elle que je n'ai lu avant l'impression louée ou censurée. Le bon Horace parle ainsi quelque part de cette pierre aiguisée qui, incapable de couper elle-même, donne le fil et le tranchant au fer. Je n'aurais pas écrit tout cela s'il n'y avait la légende. On admirera ou l'on blâmera, selon les tempéraments, cette modeste défiance que Renée Vivien éprouvait envers elle-même, ce scrupule qui la défendait contre une facilité si à la mode de nos jours. Est-ce son culte pour la beauté grecque, l'exemple de cette anthologie que nous avons traduite ensemble ? Est-ce une première éducation littéraire, toute parnassienne ? Le fait est là. Je lui ai redit bien souvent comment notre La Fontaine, qu'elle goûtait assez médiocrement d'ailleurs, si nonchalant d'apparence et dont la poésie semble couler de source, limait et relimait ses fables, au point que tel brouillon de lui n'a presque pas un verre qui n'ait été retouché et amendé. Grognon et pédagogue, je lui rabâchais la doctrine des classiques, et que le poème ne semble jaillit que s'il a été laborieusement remis sur le métier. Plus ses dons m'apparaissaient éclatants, et plus j'exigeais d'elle. Nous étions donc arrivés à établir cette méthode. Elle écrivait du premier jet, souvent la nuit, visitée par l'inspiration, en voyage, sur un paquebot, dans une chambre d'hôtel, au milieu de ses livres aux reliures violettes, et partout où un crayon barbare soulignait une défaillance, une répétition inutile, une légère impropriété, une rime faible, une épithète décolorée, René Vivien, sans jamais rien montrer de ce touchant attachement que les poètes, et singulièrement les poétesses, témoignent à leur faute, se reprenaient, se corrigeaient, abrégeaient, développaient. J'ai des manuscrits d'elle où sa main a proposé sept ou huit variantes, entre lesquelles nous avons choisi. Je mets si peu de vanité à rappeler ces choses, à les rappeler avec une émotion bien concevable, que loin de m'enorgueillir de ce rôle de censeur, je me demande aujourd'hui s'il a été bon. Qu'aurait donné René Vivien, aidé de conseils plus autorisés que les miens ? Qu'aurait-elle donné, livré à son génie naturel et libre d'entrave ? Ceux qui préfèrent ces derniers ouvrages me condamneront, à moins d'y voir le fruit d'une sévère discipline. L'important est d'avoir dit la vérité et de l'abandonner aux critiques futures. Puisque l'on a voulu voir en René Vivien une grande romantique, et il y eut en effet du romantisme dans son cas, il n'était pas mauvais de montrer en elle la part du classicisme. Je désire encore ajouter un trait. Si génial que l'on soit et en dehors du temps, on n'échappe jamais complètement à son époque. René Vivien est venu à la littérature quand l'artificiel et le morbide y faisaient figure de beauté. Elle professe de l'admiration pour Oscar Wilde. Sa robuste santé intellectuelle la garda des exagérations, mais sa sincérité ne suit pas se complaire, ne suit, ne suit pas, ne suit pas, se complaire, là je ne comprends pas trop, mais bref, à deux mensongères attitudes. Elle crut donc, suivant le mot de Wilde, qu'elle aimait répéter, que l'art est toujours supérieur à la nature. Si elle a commis des erreurs, elles viennent de là. Charles, Brun, Ine, Henriette, Villette, Le Livre d'or de René Vivien sur René Vivien, Radio, évidemment, par Chamereau. Sous-titrage ST' 501